Bonjour à tous, bonjour à tous les amis, c'est Aventureman Toujours Prêt qui vous présente un nouvel épisode de notre aventure sur les héros du passé de la dernière fois les amis. Et bien nous avons combat, tué deux boss, les deux derniers associés du mage maléfique. Nous avons pu réussir à trouver la cachette de l'ennemi, mais dans tout ça l'ennemi a capturé naturel. Bref, c'est pas pour eux. De plus, on a reçu que le véritable objectif du mage maléfique était de récupérer des cœurs afin de s'emparer de leur pouvoir. C'était pour ça que c'est qu'ils volaient l'intelligence de Zoé, des enfants, et de toutes les personnes qui l'avaient capturé. Bref, je sais pas ce qu'il va se passer les amis, mais quelque chose me dit que le mage maléfique n'est pas prêt de s'arrêter là. Bref, c'est parti les amis, continuez ensuite de l'aventure. Voilà, on s'était arrêtés là et on s'était séparés en deux groupes. Donc, le groupe de Seiya a pris l'entrée sud et l'équipe d'Eric a pris l'entrée nord. Je m'y attendais à ce que l'ennemi n'allait pas nous laisser passer parce que nous voilà encerclés par des fantômes. J'ai horreur des fantômes, moi. Ça me fait faire des cauchemars horribles. Ça fait froid dans le dos. Malgré qu'ils ont changé d'apparence et qu'ils ont gagné des niveaux, Rudy Hart et Hugo, leurs techniques ne sont pas très puissantes. Ça, c'est ces fantômes qui veulent utiliser des explosions. Il faut paralyser celui qui se trouve au milieu. Allez, je vais les aveugler. J'ai réussi à en aveugler qu'un seul. Le fantôme B est paralysé. Bon, au moins, il y en a un sur trois qui est paralysé. Il nous faudrait un peu de sort pour se soigner. Parce qu'avec explosion, c'est pas mince affaire. Mon dieu, s'ils avaient explosion masse, on serait cas au direct. Ça n'a pas marché. J'ai la paralysie. Allez, go ! Certes, il ne peut plus bouger, mais ils sont costauds. Allez ! On y est presque. Le fantôme A sera bientôt battu. Ouais, fantôme A vaincu. Ça fait molle, ça. Je vais les couper. Mais le fantôme B, je ne peux pas bouger. On va s'occuper du fantôme C. Il est un petit peu plus costaud. Je vais augmenter ma chance. Ça me permettra d'esquiver les couper. Il est plus paralysé, le fantôme B. Très bien. On voit la sauce et il y a avec les flammes. Allez. Je l'ai reparalysé à nouveau. Incroyable. Allez, boum. Il a retrouvé la vision. Maintenant, ça devrait être un peu plus simple pour les battre. Fantôme B vaincu. Yes. Ouais. Vaincu. Cible éliminée. Seiya gagne un niveau. Ouais. 3 élixirs, 3 chances et 3 agilités. Pas mal. Ça va permettre de nous récupérer un peu. Voilà. On va utiliser aussi quelques attaques magiques attribuées. Hop. Je vais bien utiliser une pour le nozé Sakura. L'agilité va être augmentée pour Udi. Et pour Art. La chance plus pour Seiya. Voilà. Allez. Continuons d'avancer. Oh. Ça me fait penser. Est-ce que j'ai équipé tout le monde de sa nouvelle arme ? Parce que j'ai tendance à oublier. Non. C'est vrai. Je ne l'ai pas fait. C'est pour ça qu'on a eu un petit peu de mal. Tu possèdes déjà des cris de l'émitri. Donc ce sera probablement pour les autres. Hop. Fusé dragon. Ah. Mais ça fait baisser l'attaque. Donc il va garder que je gardais ça. Du coup, tu possèdes aussi des cris de l'émitri. Bon. Pas grave. Allez. Voilà. C'est pour ça qu'on avait un peu de mal à combattre. Mais tu t'es là. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... 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